Inna l'hamda lillahi n'a ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiru wa na'ouzu billahi min shururi anfusina wa min siyi'ati a'malina man yahdihillahu falamudillala wa man yudlil falahadiyala wa ashahadu an la ilaha illallahu wahdahu la shirika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasoolhu amma ba'ad Louange Allah le met de circonstance sur le loup pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa famille ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution Nous sommes toujours dans le char de Durang al-Bahiyya fi Masayil al-Fiqhiyya de l'imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani rahimahullah Alors nous sommes dans le kitab diyat Nous sommes maintenant dans le kitab diyat C'est à dire là on va rentrer dans ce qu'on appelle le prix du sang n'est ce pas On va rentrer dans ce qu'on appelle le prix du sang ou les blessures C'est à dire celui par exemple qui va tuer une personne Qu'est ce que l'islam dit ? Il doit donner quoi ? Qu'est ce qu'il doit donner ? N'est ce pas ? Celui qui a tué une personne volontairement Celui qui a tué une personne involontairement Qu'est ce qu'il faut faire ? Qu'est ce que l'islam dit ? C'est ce qu'on va essayer de détailler aujourd'hui incha'Allah J'ai dit celui par exemple qui a blessé une autre personne Celui qui a coupé la main d'autrui Celui qui a par exemple percé l'oeil d'autrui etc Qu'est ce que cette personne là n'est ce pas ? C'est à dire qu'est ce que l'islam dit par rapport à cela ? J'ai dit quelqu'un qui va blesser une autre personne au point où on voit l'os depuis l'intérieur Qu'est ce qu'il doit donner ? Qu'est ce que l'islam dit sur cela ? Donc on va essayer de détailler ça aujourd'hui incha'Allah J'ai dit Mais avant je voudrais d'abord rappeler un point qui est important Et je pense qu'on a déjà détaillé ça Mais il faut qu'on revienne là dessus pour encore bien éclaircir Je disais que dans les Ahkam de Kisos, Djinayat etc C'est à dire la loi du talion Si quelqu'un, n'est-ce pas ? Lui-même a causé sa mort N'est-ce pas ? Il n'y a pas de loi du talion A appliquer ici Ça veut dire quoi ? Je m'explique Et on a pris l'exemple De quelqu'un Qui vient par exemple se jeter devant un train Le chauffeur du train klaxonne Lui il refuse de quitter Et cette question fut posée au Cheikh Al-Albani Et il a clairement dit Que ce conducteur là Même s'il écrase cette personne Il n'a rien à payer Rien à rembourser Pourquoi il n'a rien à rembourser ? Parce que c'est lui-même qui s'est jeté Et ça il y a beaucoup de preuves dans cela On avait apporté par exemple Dalil Qui est venu dans le Sahel Bukhari muslim D'un compagnon qui a mordu l'autre Et lorsqu'il a retiré sa main Celui qui a mordu a perdu ses dents Il a perdu 4 dents C'est-à-dire 2 dents dans haut 2 dents dans bas Et il s'est fâché Et pourtant c'est lui qui a mordu l'autre Et il est venu voir le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam En courant en disant quoi ? Ya Rasulullah al-qissos Ô messager d'Allah La loi du talion Et qu'est-ce que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam a dit ? Le prophète s'est fâché Il a dit L'un d'entre vous mord son frère Comme un chameau mord quelqu'un Puis il vient demander l'au Crysos Le prophète il a dit À la Jade tu n'as pas de quoi Il n'y a pas de prix du sang Pour toi Jade Parce que c'est lui-même qui a causé C'est-à-dire c'est toi-même qui a mis C'est-à-dire 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 L'autre Donc du moment où tu as mordu l'autre Jade Lui retire ses mains En retirant ses mains Tu perdes les dents Ici il n'y a pas de quoi Il n'y a pas de loi de Christophe s'appliquée ici Ou de DIA ici de prix du sang Pourquoi ? Parce que tout simplement C'est homme qui a été la cause de cela Jade De là les savants ont déduit Que si quelqu'un t'attaque Par exemple Et toi tu te défends Et en te défendant Tu perds son oeil Ici là tu ne payes rien du tout Ou quelqu'un vient pour te tuer Et toi en te défendant tu le tues Ou tu coupes sa main Ici là on dit quoi ? Tu n'as rien à payer Et vraiment ce chapitre il est très très important C'est pourquoi vous allez voir que certains savent même dire Vous savez dans le hadith Lorsque le prophète Mohamed Solaïssal a parlé de la sutra Que celui qui veut passer devant ta sutra Il faut quoi ? Il faut en fait Il faut l'empêcher Jade Il faut quoi ? Maintenant toi si Lorsque tu es en train de l'empêcher là Lui il insiste Et le prophète a dit quoi dans le hadith ? De le combattre Jade Que c'est même shaitan Maintenant si toi maintenant Quand il insiste comme ça Tu le pousses par exemple Jade Tu mets ta main Il insiste il veut passer Tu mets ta main Il insiste il veut passer Tu mets ta main Il insiste il veut passer Maintenant Tu le pousses En le poussant il tombe Il meurt Ici là est-ce que tu dois donner quelque chose ? Ici on dit tu ne donnes rien du tout Jade Ici là on dit tu ne donnes rien du tout Jade Donc ce chapitre il est très important les frères Car on a remarqué une négligence de beaucoup de gens concernant les droits des gens Et le jour dernier les gens risqueront d'avoir des vrais problèmes N'est-ce pas ? Les gens risqueront d'avoir des problèmes Car le prophète Mohamed S.A.M a dit Dans le hadith De Abdullib de Mas'ud Le hadith est rapporté par Bukhari Muslim Le prophète Mohamed La première chose qu'on va juger entre les gens le jour dernier Ce sont les problèmes de sang Ce sont les problèmes de sang Donc le sang On ne doit pas jouer avec Parce qu'on a l'impression que les gens sont en train de blaguer Comme je disais la fois passée Vous allez voir quelqu'un Il va tamponner un frère Comme il disait un frère Qui a un autre frère Qui a tamponné un frère musulman C'est-à-dire un frère C'est-à-dire ce frère là qui a tamponné C'était un musulman Il a tamponné un autre frère musulman Puis l'affaire est passée comme ça Il dit que Les parents lui ont dit Il n'y a pas de problème Ils lui ont pardonné Ils lui ont quoi ? Ils lui ont pardonné J'ai dit oui Mais ça ne suffit pas Ça ne suffit pas Ça c'est un C'est-à-dire quoi ? C'est un meurtre par erreur Parce que généralement Les savants mettent Les problèmes d'accident De voiture Dans les cas de quoi ? De meurtre involontaire C'est-à-dire C'est un meurtre par erreur Sauf dans des cas précis Où vraiment Ça a été prouvé Que la personne a fait exprès Mais sinon De manière générale Les cas des voitures D'accident Etc Les savants Classent dans les meurtres Involontaires Alors Je dis ça ne suffit pas Il doit faire le Kefar ici C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il doit faire Ce qu'on appelle L'expiation Et on a déjà vu Le verset du Coran Et il doit jeûner Deux mois d'affilé Étant donné qu'il ne va pas Trouver d'esclaves Parce qu'il n'y a pas D'esclaves maintenant Donc il va jeûner Deux mois d'affilé Et là encore Parce que comme on disait Les parents ne savaient Même pas Le frère me disait Que les parents ne savaient Même pas Qu'il y a le prix du sang À payer Ils ne connaissent même pas C'est quoi le prix du sang En fait Je lui ai dit Mais voilà Lui doit leur faire comprendre Il doit leur dire Que l'islam dit Qu'il y a un prix du sang À verser L'islam dit Que c'est tant On fait comment ? L'islam a dit Que c'est tant On fait comment ? Comme les savants disent C'est-à-dire juste Afin que sa conscience Soit libre Donc ce qui fait C'est-à-dire C'est-à-dire L'ignorance en fait Toute une ignorance Sur quoi ? Sur ces points-là Et ça c'est très dangereux Ici c'est pas un jeu Le digne C'est pas un jeu Ça c'est le sang De quelqu'un Que tu as versé Tu as tué quelqu'un Parce que Ça c'est des problèmes Yom al-Qiyam Si la personne Ne s'acquitte pas De ses droits Ça veut dire Si la personne Ne rembourse pas Ou bien ne paye pas Ou bien ne fait pas Ce que l'islam a dit A dit de faire ici On doit pas dire Non comme Allah Pardonne Donc on n'applique rien Il n'y a plus de cafards Là Celui qui avait eu Des rapports sexuels Avec sa femme Pendant la journée Du mois du ramadan Le prophète Mohamed Ne lui a pas dit Bon comme Allah Pardonne Fais seulement le taouba Demande seulement Allah pardonne Non Le prophète Le prophète lui a dit Ici quoi Est-ce que tu peux Libérer un esclave Est-ce que tu peux Gêner deux mois d'affilée Etc Comme vous connaissez Comme c'est venu Dans le hadith Donc ici On doit faire très attention Tu as tamponné Quelqu'un par erreur L'islam Il y a des règles Il y a des règles L'islam a donné des choses T'as dit L'islam ici Nous enseigne des choses Par rapport à cela Donc on doit faire très attention En ce qui concerne Les problèmes de sang Et ce hadith Que je viens de citer Ne doit pas vous embrouiller Parce que N'est-ce pas Quelqu'un peut dire Quelqu'un peut me dire Comme on dit Tu as cité ici un hadith Où le prophète Mohamed S.A.S. dit Que la première chose Qu'on va juger Entre les gens C'est les problèmes de sang Mais comment comprendre Avec le hadith Où le prophète Mohamed S.A.S. dit Inna awal ma yuhasab bihi l'abd A l'ul mar As-salah La première chose Qu'on va juger le serviteur Ou bien la première chose Sur quoi on va juger le serviteur C'est la prière Ici il n'y a pas de contradiction Là-bas on a dit le sang Et ici on dit la prière Il n'y a pas de contradiction Ici Ici les savants disent Le premier hadith Nous parle des problèmes Entre les hommes Et le deuxième hadith Nous parle des choses Qui ont un rapport direct Avec le serviteur lui-même C'est-à-dire entre lui et Allah En d'autres termes Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala Va juger les gens Les problèmes qu'il y a Entre les gens Par exemple celui qui a volé L'argent d'autrui Celui qui a insulté tel Qui a frappé tel Etc Allah va commencer par les problèmes de sang C'est-à-dire les problèmes Qui ont un rapport avec les C'est-à-dire les droits des gens En fait Allah subhanahu wa ta'ala Quand il va juger Il va commencer par quoi Lorsqu'il va juger les problèmes Entre les gens Il va commencer par les problèmes de sang Maintenant ce qui concerne Les adorations Qui ont directement un rapport C'est-à-dire avec toi J'ai Avec toi et Allah C'est-à-dire comme la prière Etc On va commencer par quoi La prière Le jeûne La zakat et tout On va commencer par la prière J'ai On va commencer par la prière Donc il ne faut pas confondre Donc le hadith qui dit Que la première chose Qu'on va juger entre les gens C'est les problèmes de sang Ça c'est entre Ça c'est les problèmes Entre les hommes Celui-là il a insulté tel Il a voulu l'argent de tel Il a frappé tel Il a tué tel Ces problèmes-là Quand on va juger ces problèmes-là On va commencer par les problèmes de sang J'ai Mais quant aux choses Les adorations Qui ont un rapport direct Avec le serviteur Comme par exemple La prière Le jeûne Etc La zakat Etc La première chose Qu'on va regarder C'est quoi Ou bien qu'on va juger Ce sera quoi Ce sera la prière C'est pourquoi d'ailleurs Si on est dans un pays Où les lois de l'islam Sont appliquées de manière conforme N'est-ce pas Si par exemple Des gens viennent voir le juge J'ai On est dans un pays Les gens viennent voir le juge J'ai Ceux-là ont un problème d'argent Tel a volé l'argent de tel Tel a bafoué l'honneur de tel Tel a insulté tel Tel a frappé tel Tel a tué tel Les savants disent On doit commencer d'abord par Le problème de sang Ou bien les problèmes de sang Et régler les autres problèmes Après Jake Donc d'abord Ce qui est prioritaire C'est quoi C'est Les problèmes de De sang Jake Bref Là où je voulais en venir C'est où On a parlé Du kotlodjanin On a parlé de quoi Du kotlodjanin La femme qui avorte C'est-à-dire le fait de tuer quoi Le nouveau ni bien le bébé La femme qui avorte C'est pourquoi on doit Faire très attention Parce que Ça c'est un chapitre Ou c'est des chapitres Qui sont très très importants Et on ne doit pas blaguer avec ça Car c'est le sang Et là Tu as tué quelqu'un Et ceci fait partie des grands péchés Et vous êtes sans ignorer cela Alors une femme qui avorte Les savants disent Elle doit donner la diare Elle doit donner le prix du sang Je répète Elle doit donner le prix du sang Il faut bien m'écouter là Parce que dans nos pays Les gens négligent On ne pose même pas des questions sur ça Et aussi beaucoup de gens n'enseignent pas Cela C'est ce qui fait que les gens en fait Les gens font ce qu'ils veulent Alors la femme qui avorte Elle doit donner ce qu'on appelle le prix du sang Car elle a tué un être Alors pourquoi je reviens sur ça C'est très important Parce que là il faut quoi ? Il faut qu'on puisse bien comprendre ce point là Si la femme avorte Elle avorte Et que ce qui sort C'est le sang Elle avait peut-être une grossesse de 2 ou 3 semaines Je ne sais pas 4 semaines Alors la majorité des savants disent Ici là Il n'y a pas de prix du sang à donner L'imam Al-Shanqe Dans son tafsir A doigt ou le bayan Il dit même qu'il y a un consensus Des savants sur ce point Mais ce qu'il y a juste C'est qu'il n'y a pas un consensus Parce qu'il y a des savants Tels qu'Ibn Hazm Dans le Mohalla Il dit même si C'est une boule de sang Et même si c'est le sang qui sort Ici là la personne doit faire quoi ? Elle doit toujours donner quoi ? Elle doit donner Même si l'enfant n'est pas encore formé C'est juste le sang Ibn Hazm dit quoi ? Elle doit donner le prix du sang J'ai ? Et on verra incha'Allah C'est quoi le prix du sang C'est-à-dire combien Combien ça fait en fait J'ai ? Et bien évidemment Il y a une divergence des savants Est-ce que La parole d'Ibn Hazm Est considérée Dans le rythme Lorsqu'on parle Lorsque les savants Traitent la masse De l'Ijma' Etc Souvent ils traitent De l'Ijma' J'ai ? Et Donc ici Les savants divergent Est-ce que La parole d'Ibn Hazm Est-ce que La parole d'Ibn Hazm Est considérée Si on parle de l'Ijma' Par exemple J'ai ? Mais l'avis qui est juste Comme l'Ibn Temi L'Ibn Shaukani Et bien d'autres Est-ce que l'avis d'Ibn Hazm Est considérée ? On ne doit pas dire Non il y a Ijma' Ibn Hazm On ne prend pas sa parole Ça ne rentre pas ici Comme a dit l'Ibn Naui Non La parole d'Ibn Hazm Et bien Les Zohiriya La parole d'Ibn Hazm La parole de Zohiriya On prend ça en considération J'ai ? Bien évidemment Les tafsules de ça Ce n'est pas L'objet de notre cours ici J'ai ? Parce que c'est un long débat aussi là-bas Alors Euh Bien évidemment Il faut aussi rappeler Quand on dit que c'est pris en considération Ce n'est pas dans tout aussi Parce qu'il y a des oussules L'Ibn Hazm a contrédit vraiment Et c'est complètement bâton Si c'est vraiment dans des oussules Qu'il a contrédit Comme par exemple Le criasse etc Là on peut dire Qu'on ne prend pas sa parole En considération J'ai ? Mais dans les massaïles Qui sont connus etc On prend quoi ? Sa parole est prise en considération Jade Alors Si la femme avorte Quand on dit que la parole est prise en considération Ça ne veut pas forcément dire Que c'est correct Ou que c'est juste Non Juste quoi ? Qu'on considère cela On ne doit pas dire non Comme il n'y a pas des savants qui ont dit Il n'y a qu'Ibn Hazm ou bien Parce qu'Ibn Hazm a donné telle avis On ne prend pas ça en considération Et dans les livres du fer Vous trouvez toujours Les savants ramènent toujours l'avis d'Ibn Hazm Alors si elle avorte Et que Ce n'est pas le sang Qui sort totalement Mais c'est-à-dire C'est On voit quand même Il y a une boule de sang Mais ça a commencé déjà un peu A devenir En fait C'est-à-dire une boule En fait C'est-à-dire c'est du sang Mais ça a commencé déjà à devenir une boule Jade Alors ici Les savants disent aussi Qu'il n'y a pas de prix du sang A donner Jade Certains savants disent On va regarder Est-ce qu'il n'y a pas déjà des formes Si on voit déjà un peu des formes Jade Certains disent quoi ? Elle doit donner quoi ? Elle doit donner le prix du sang Elle doit faire sortir le prix du sang Maintenant si elle avorte Et que l'enfant sort Il est déjà un peu formé Même si ce n'est pas totalement Beaucoup des savants disent ici Elle doit donner le prix du sang Elle doit donner quoi ? Le prix du sang Jade Maintenant le prix du sang c'est quoi ? Le prix du sang si l'enfant sort déjà mort Jade Si l'enfant sort déjà mort Comme on a dit Par exemple Un enfant qui sort Et qui n'est pas encore Ou qui n'a pas encore fini sa formation dans le ventre Jade C'est évident souvent Qui va sortir quoi ? Mort Ici là elle doit donner ce qu'on appelle Al-Ghurra Elle doit donner ce qu'on appelle quoi ? Al-Ghurra Al-Ghurra c'est quoi ? C'est en fait comme ils souvent disent C'est le nisf Nisf 100 chameaux Et on va détailler Inch'Allah Parce que Celui qui tue involontairement Les 100 chameaux qu'il doit donner C'est pas comme Les 100 chameaux que celui qui a tué Volontairement doit Donner Bien évidemment Lorsque les parents ont décidé quoi ? De ne pas le tuer Jade Et on va détailler ça Inch'Allah tout à l'heure Donc elle doit ici faire quoi ici ? Le prix du sang de cette femme là c'est combien ? C'est-à-dire qu'elle doit payer ? Qu'est-ce qu'elle doit donner en fait ? Jade Le prix du sang ici c'est 5 chameaux C'est quoi ? C'est 5 chameaux Donc cette femme là qui va avorter N'est-ce pas ? Et l'enfant sort Comme on a dit Il est mort Elle doit donner 5 chameaux Pourquoi ? Parce qu'on a dit Elle va donner que la moitié du dixième Donc ça veut dire Elle va prendre 100 chameaux Elle va diviser ça par 10 Et elle va diviser par 2 Ce qui fait quoi ? Ce qui fait 5 chameaux Maintenant si l'enfant sort vivant Lors de l'avortement Suivez attentivement C'est très important ça L'enfant sort vivant Lors de l'avortement Par exemple Une femme a pris des médicaments Pour tuer Par exemple l'enfant Jade Le malgré que c'est là L'enfant est quand même Sorti vivant Jade Il n'est pas mort aussitôt Mais après L'enfant est mort Et c'est prouvé Que quoi ? Que c'est suite à ce qu'elle avait pris Pour que l'enfant Meure Alors l'enfant ici Donc c'est-à-dire que l'enfant est sorti Il est sorti vivant Mais sauf qu'il est mort Suite à quoi ? Suite à ce que Ce que cette femme là a eu à prendre Jade Ici elle doit donner le prix Du sang d'un musulman complet C'est-à-dire Elle doit donner 100 chameaux Elle doit donner quoi ? 100 chameaux C'est pourquoi je disais que On ne doit pas blaguer C'est un chapitre qui est important Elle doit donner ici 100 chameaux Et ici Ça n'a rien à voir avec le fait que quoi ? Oh c'est un pays On applique la charia C'est pas un pays où on applique la charia Ou comme ça Tout ça là c'est pas ça Ici là Ça n'a pas directement un rapport C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un pays du coufre Que cela voudrait dire qu'il n'y a pas de cafards à faire Ou bien qu'il n'y a pas de prix du sang à donner Non Aux parents aux ayants droits Faites très attention C'est parce qu'il y a des gens qui sont bruits ici C'est-à-dire que ça on applique Ça c'est moins dans un pays où quoi ? Où on applique quoi ? Le côté de quoi ? Des peines capitales etc Ça c'est pas juste Et le prix du sang doit être donné aux héritiers Jade Parce qu'on va s'y voir C'est à qui qu'elle doit donner ça ? Cet argent là Jade Donc Le prix du sang Cette femme là qui a tué cet enfant Ou bien qu'il a avorté Ou bien qu'il voulait avorter L'enfant est sorti vivant après il est mort Il s'est donné quoi ? Elle doit donner le prix du sang comme on a déjà dit Jade Et si l'enfant c'est une fille Son prix du sang c'est quoi ? C'est 50 chameaux Si l'enfant là qui est né Qui est sorti Qui est né après Qui est mort C'est-à-dire l'enfant L'enfant est né Après il est mort Cet enfant là Si c'est une fille Elle doit donner 50 chameaux La moitié Du prix de quoi ? Du garçon Le garçon elle doit donner 100 La fille elle doit donner 50 Jade Parce que la dia de la femme Elle est différente Jade De celle de l'homme Pour la femme c'est la moitié Et on va détailler ça Inchallah Pourquoi on dit ça ? Parce qu'il y a un khilaf aussi sur ça Il y a une divergence C'est ça par rapport à cela Alors de la même manière Si deux femmes se battent En se battant Il y a une qui est enceinte Elle donne des coups à celle qui est T'as dit celle qui n'est pas enceinte Elle donne des coups par exemple A celle qui est enceinte Au ventre Et à la suite de ça Elle perd son enfant Jade Comme c'est venu dans le Sahih al-Bukhari Deux femmes se sont battues Autant du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et il y a une qui a jeté la pierre A l'autre qui est enceinte Et elle a perdu son bébé Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam A dit quoi ? Qu'elle doit donner Comme on a dit Al-Ghorra Donc elle doit donner 5 chameaux Jade Ça c'est si l'enfant meurt dans le ventre Ça c'est si l'enfant meurt dans le ventre Maintenant si l'enfant sort vivant Mais par la suite Il meurt Suite au coup Qu'il a reçu de cette femme là Par exemple Ici elle doit donner quoi ? Par rapport au coup Ici elle doit donner Comme on a déjà expliqué ici 100 chameaux Donc le prix du sang De deux musulmans complets Jade C'est la même chose Un homme par exemple Qui va frapper une femme Au niveau du ventre Elle perd son bébé Il doit aussi quoi ? Donner quoi ? Le prix du sang Jade Comme on a déjà expliqué ici Et tout ceci On va regarder Est-ce que c'était un meurt volontaire Ou un volontaire Si c'est volontaire On va voir quelle catégorie de chameaux Quelle catégorie de chameaux La personne doit faire sortir Jade Et vice versa Donc ça c'est important Jade Si quelqu'un nous dit Comment ça ? Mais elle a tué son enfant Son propre enfant Et on a dit que le papa Qui tue son enfant Chez certains savons Si la maman On ne les tue pas C'est-à-dire C'est-à-dire que le papa Ou la maman On ne les tue pas Si le papa Tue son enfant On ne les tue pas Si la maman Tue son enfant On ne les tue pas Jade Mais comment se fait-il ici Qu'elle doit payer En quoi elle donne le prix du sang Ici on dit Là Ici il n'y a aucun problème Jade Tout d'abord Le hadith Il y a un hadith Qui est clair là-dessus Jade Le hadith de Omar ibn al-Khattab Radialahu anhu Il dit Samia Rasulallah Sallallahu alayhi wa sallam Il dit La yuqadu l'walidu Bilwaladi La yuqadu l'walidu Bilwaladi C'est-à-dire On ne tue pas Le walid Donc le parent Ou le papa Jade Par son enfant Donc si un papa Bon al-walidu On va voir qu'il y a un khilaf Parce qu'il y a des sallam Qui ont dit al-walid ici Ça englobe le papa et la maman Parce qu'on dit Le walid Jade Et il y a d'autres qui ont dit C'est juste quoi C'est juste le papa Ce hadith d'abord Il est rapporté par l'imam Mahmed Tirmizi Ibn Maja Et ça a été authentifié Par l'imam Beiraki Jade Et authentifié aussi Par le sheikh al-Albani Et bien d'autres Il y a un khilaf Sur aussi l'authenticité du hadith Parce qu'en fait Le hadith Il est rapporté M'intoriq Hajjad ibn Arta An Amr ibn Shu'ib Hein Jusqu'à Qu'on appelle ça Amr Jusqu'à quoi Amr ibn al-Khattab Rodez l'ouan Jade Mais la chaire de transmission Il y a une faiblesse Parce qu'il y a Hajjad N'est-ce pas Et il est mudallis aussi Il a fait l'ouan Mais Ibn Lahia L'a suivi dans le moustan Imam Ahmed Jade Et il a fait quoi Il a dit clairement Qu'il l'a entendu Jade Maintenant Une autre question se pose Ibn Lahia On dit qu'il n'a pas entendu De Amr ibn Shu'ib Jade Les deux là Jade Ils ont été suivis Par Mohamed ibn Arjlan Mohamed ibn Arjlan Il est sodouk On a beaucoup parlé De Mohamed ibn Arjlan Dans plusieurs de nos De nos cours Si vous vous rappelez Dans les cours de la prière Sifatoussala Je crois qu'on en a parlé aussi Jade Et ça a été rapporté Et ça a été rapporté Par Ibn Jarul Par Bayhaki N'est-ce pas Mohamed ibn Arjlan Qui rapporte De Amr ibn Shu'ib Jade Et le hadith Il est venu également Dans le mou'a Et où on dit quoi Même si c'est pas venu C'est pas le C'est pas la même histoire Parce que là-bas C'est quoi C'est que le papa Qui a tué son enfant Ou le parent Qui a tué son enfant Et Omar ibn al-Khattab Il a dit qu'on doit donner quoi Que le parent doit donner Qu'à la dire Jade Il n'a pas dit quoi Que la personne doit être tué Que le parent doit être tué Jade Et le hadith Est venu également Dans un autre tariq Rapporté par le musnaïma Mohamed D'après Mujahid An Omar Jade Mais comme on dit aussi Mujahid n'a pas entendu De Omar Donc en vérité C'est quoi C'est de Haif aussi Il y a une autre version Qui est venu dans le moustad D'Al-Hakim Jade Et cette version aussi Il y a quoi Il y a quelques calames Mais ici on dit Toutes ces chaînes Des transmissions là Quand on prend Toutes les chaînes Des transmissions là On va dire quoi Le hadith La moindre des choses C'est que ce hadith Il est quoi Hassan Ce hadith Il est quoi Hassan Ça dit il est bon Jade Il est quoi Il est Hassan Il est réére On peut dire ainsi Jade Parce que quoi Toutes ces chaînes Se renforcent Jade On a déjà parlé de ça Qu'un hadith faible Peut se renforcer Mais on a dit quoi Il y a des chouroutes Il ne faut pas que la faiblesse Soit forte Il ne faut pas qu'il y ait un menteur Il ne faut pas qu'il y ait un matrouk Etc Il ne faut pas que la faiblesse Soit forte Comme c'est connu Chez les savants Des hadiths Donc il ne doit pas avoir Une grande faiblesse Comme les chouzouz Il ne doit pas avoir Le nakaro Ça ne doit pas être Il ne doit pas avoir Un matrouk Ou bien un kazzab Etc Bref Ce hadith C'est un hadith Hassan Donc de ce hadith On retient que Si un parent Le papa ou la maman Bien évidemment On va voir qu'il y a un khilaf Tue son enfant Volontairement Chez Comme certains disent Ici quoi Il n'y a pas de quoi Il n'y a pas de On ne tue pas le papa On ne tue pas la maman Chez Et ça c'est la vie quoi C'est la vie de La majorité de La majorité de Des savants Chez C'est la vie des Des gens Des quatre imams Chez Ou à Ishaq Ou à Ouza'i Ou à Thawri Chez Et l'autre d'Ali C'est ce hadith Qu'on vient de citer Chez Et il y a d'autres savants Tels qu'Ibn Nathir Ibn Munzir Ils ont dit quoi On tue Jeit Ils ont dit quoi On On tue Pourquoi Parce qu'ils disent Que les versets Qui sont venus dans le Coran C'est des versets Qui sont quoi Am Jeit Ils ont dit Ils ont dit Ils ont dit quoi On le tue Dans le cas échéant Non Mais ce qui est juste C'est la vie de la majorité Des savants Du moment où le hadith Il est quoi Il est authentique Un autre ilave Le grand-père Le grand-père Est-ce que le grand-père Déjà on va commencer Par le cas du papa Un papa qui tue son enfant C'est juste On ne le tue pas C'est à dire Un papa qui tue son enfant On ne le tue pas Mais C'est pas parce qu'on a dit On ne le tue pas Que ça veut dire Qu'il ne doit pas donner Le prix du sang On ne le tue pas C'est une chose Le prix du sang Ça en est une autre Donc un papa qui tue son enfant On ne le tue pas Mais il donne le prix du sang Et le grand-père Est-ce que le grand-père Il est aussi On le met au même statut Que le papa Ici il y a quoi Il y a un khilaf Il y a une divergence Des savants Par rapport à cela Mais ce qui est plus proche Le plus savant C'est que le grand-père Prend aussi le statut De quoi Du papa Maintenant ici Un problème C'est sur la maman La maman Si la maman tue Si la maman tue Son enfant Est-ce qu'elle aussi On ne la tue pas Comme le papa Oui ou non Le mazhab De Hanabila Ce qui est connu De l'imam Ahmed C'est que la maman A le même statut Que le papa C'est-à-dire que Si une maman tue son enfant On ne la tue pas aussi Et c'est l'avis De l'imam Shafiri aussi Parce qu'ils disent quoi Ils disent que la maman On fait partie D'ahad walideyn Et le hadith La maman tue son enfant On ne la tue pas Si un papa tue son enfant On ne le tue pas Parce que le hadith A dit le walide Et le zahir C'est que Même la maman aussi Rentre dans quoi Dans le walide Bon maintenant Il y a des savants Qui ont amené Des hikams Pourquoi on ne tue pas Le papa si tu son enfant Ou bien la maman Soit disant que Ce sont Ce sont eux N'est-ce pas Qui ont élevé l'enfant Etc Comme on dit Le hadith qui a dit Toi et ton papa Toi et ton argent Vous appartenez à votre papa Etc Ca ce sont des hikams Mais ici nous parlons Ici du nos Ici de la sentence La sentence c'est quoi C'est quand même Papa qui tue son enfant On ne le tue pas Ce qui est juste N'est-ce pas Parmi les Allah est le plus savant Bon maintenant Il y a aussi un autre problème C'est sûr L'enfant L'enfant qui tue son père Est-ce que lui aussi Il a le même hikm Ou bien l'enfant Qui tue sa mère Ici là La majorité des savants Disent qu'un enfant Qui tue son père Ou bien l'enfant Qui tue sa mère On le tue Ils disent parce que quoi Parce que Il n'y a pas de noces Qui vient faire le tersus Il n'y a pas Il n'y a pas un texte Qui vient accepter Le cas de l'enfant Donc l'enfant Si il tue son père On doit aussi le tuer Ici on n'entendait pas De quoi Celui qui tue volontairement Parce que celui Qui tue par erreur On a déjà expliqué Celui qui tue par erreur Lui on ne le tue pas Mais il doit faire quoi Il doit faire sortir Le prix Le prix du sang Et il a également Le cafard L'expiation à faire Mais ici on parle de qui De celui qui tue Volontairement Certains savants On même dit Qu'il y a un consensus Des savants Que l'enfant qui tue son père Au sein maman On ne le tue pas Et il y a une version L'imam Ahmed Où il dit quoi Qu'est-ce que j'ai dit Pardon L'enfant qui tue son père Au sein maman On le tue Excusez-moi L'enfant qui tue son père Au sein maman On le tue C'est ça Un lapsus Il y a une version L'imam Ahmed Où il dit quoi Où il dit qu'on ne le tue pas Par contre Où il dit qu'on ne le tue Qu'on ne le tue pas Mais ce qui est juste C'est l'avis des savants Qui disent Que l'avis de la majorité Un enfant qui tue son père Ou sa maman volontairement On le tue Il n'y a pas à dire quoi Qu'on ne le tue pas Parce qu'il n'y a pas de Dalil Il n'y a pas de Dalil Ici on a le Dalil Qui fait sortir le père et la maman Le hadith qu'on a cité Ça ça fait sortir le père et la maman Bien évidemment Avec le khilaf sur la maman Mais l'enfant Où est le Dalil Qui nous fait Ça dit qu'il fait en sorte Qu'on fasse sortir l'enfant Le choukmi qui est général C'est celui qui a tué Quelqu'un volontairement de le tuer Où est le Dalil Qui fait sortir l'enfant Donc il n'y a pas de Dalil Donc ici on dit quoi Ça on reste au quoi On reste au Alors je reviens ici A notre Ishkal Qu'est-ce que quelqu'un nous dit Vous avez dit que La maman Comme là par exemple La maman Si elle tue son enfant Elle ne la tue pas Mais pourquoi ici On doit donner le prix du son aussi On doit aussi dire Que le prix du son aussi Elle ne donne pas On dit non Ici il y a Fihifar Ça il y a une différence Entre le fait De donner le prix du son D'aller donner le prix du son C'est une chose Être tué Parce que tu as tué quelqu'un Volontairement C'en est une autre Il faut faire la différence C'est comme on a dit La yuqtal La yuqtal muslim bikafir Dans le hadith de Bukhari Qu'on ne tue pas un musulman Pour un non musulman On ne tue pas un musulman Pour un non musulman C'est-à-dire Si un musulman a tué un non musulman Même si c'est volontairement Est-ce qu'on doit tuer le musulman là Non Et là beaucoup de gens Ne savent pas ça aussi Un musulman Si un musulman A tué un non musulman Même si c'est volontairement C'est vrai ce qu'il a fait C'est quoi ? Il ne doit pas le tuer comme ça Il doit le tuer Par rapport au droit de la législation Maintenant Si tu tues un non musulman Volontairement comme ça Sans raison valable C'est-à-dire Sans bidouni haq De la législation Ici Qu'est-ce qui se passe ? Ici là Il n'y a pas de quoi Il n'y a pas à le tuer C'est-à-dire On ne tue pas le musulman là Mais est-ce qu'ici Il n'y a pas de prix du sang à donner ? Là c'est une autre chose Donc est-ce que c'est parce qu'on ne le tue pas ? C'est-à-dire ce musulman là Qu'il n'a pas de prix du sang à donner ? Ici il a le prix du sang à donner Il doit donner le prix du sang Et on a déjà expliqué N'est-ce pas ? Que si c'est des koufars Des mécréants qui combattent l'islam On a expliqué ce qu'il faut faire Et si c'est des koufars qui ne combattent pas l'islam aussi On a expliqué également ce qu'il faut faire Maintenant la maman Qui a tué son enfant là ? Elle donne le prix du sang là à qui ? Le prix du sang elle doit donner son héritier Si quelqu'un nous dit Un bébé a des héritiers Nous disons mais oui Un bébé a des héritiers Un bébé a des héritiers Son père fait partie de ses héritiers Le papa hérite de son fils Le fils hérite de son père Ses frères sont ses héritiers Les frères hérite de leurs frères Ses soeurs aussi sont ses héritiers Ils hérite de lui Donc il a des héritiers Donc elle donne le prix du sang aux héritiers Et elle-même elle n'a rien dedans Elle-même la maman elle n'a rien là dedans Et je rappelle qu'on a déjà expliqué Qu'il y a le meurtre volontaire Le meurtre involontaire Et le meurtre semi-volontaire On a vu qu'il y a un khilaf Mais on a expliqué ce qui était juste C'est qu'il y a trois types de meurtres Il y a le meurtre volontaire Il y a le meurtre involontaire Et il y a le meurtre semi-volontaire Il y en a déjà expliqué comment C'est-à-dire quand est-ce qu'on dit meurtre volontaire Quand est-ce qu'on dit involontaire Quand est-ce qu'on dit semi-volontaire Et le meurtre volontaire Il n'y a pas d'expiation à faire C'est soit la mort Soit le prix du sang Soit Si tu as quelqu'un volontaire Soit on te tue Soit tu as donné le prix du sang Maintenant si les parents Les héritiers du défunt Décident de te pardonner Ici c'est fini Si par exemple on ne te tue pas Et on ne veut pas aussi le prix du sang On te pardonne Ici c'est fini Il n'y a plus rien à faire Il n'y a plus rien à faire Par rapport au droit du défunt Maintenant si c'est le meurtre involontaire Donc par erreur Ici là Si les parents ont dit Si les parents ont dit par exemple Qu'ils ne veulent pas le prix du sang Ici tu as toujours l'expiation à faire Si les parents C'est un meurtre involontaire Donc par erreur Les parents disent Bon non tes parents On ne veut pas quoi On ne veut pas le prix du sang Parce qu'on a dit Celui qui tue Le meurtre involontaire Faut pas vous embrouiller Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui s'embrouillent avec ces arkams là Le meurtre involontaire On ne tue pas la personne T'as dit Qu'un qui a tué par erreur On ne le tue pas Mais il te donne le prix du sang Alors les parents te disent Nous on t'a pardonné On ne veut pas le prix du sang Alors qu'est-ce qu'il faut faire ici On dit Ce n'est pas parce qu'on t'a dit Qu'il n'y a plus le prix du sang Comme le frère là Qui m'a mis l'exemple De celui qui avait tamponné l'autre Donc ce n'est pas parce que Les parents ont dit ici Qu'on ne veut pas le prix du sang Tu te pardonnes Que là c'est fini Non Il y a l'expiation à faire Tu as l'expiation à faire Jeûner deux mois d'affilée Bien évidemment Pas d'esclave S'il n'y a pas d'esclave ici Tu jeûnes deux mois d'affilée Et ça c'est important Parce que les gens Tu vois des gens au pays C'est ça On tamponne n'importe qui Comme ça par erreur Et puis on est là On s'assoit On va à la mosquée On prie On sort On rentre On sort Non Tu dois donner le prix du sang Et si les parents T'ont dit qu'ils te pardonnent Et si tu dois jeûner Deux mois d'affilée Jade Ça c'est quoi Ça c'est très très important Pour nous de comprendre cela Jade Et ici on peut aussi comptabiliser Sans chameau ça fait combien Ça fait tant Jade La personne fait sortir la somme La personne fait sortir la somme Surtout dans nos pays Là où il n'y a pas de chameau On fait quoi ? On comptabilise Et on va voir Sans chameau ça fait combien ? Parce qu'on va voir les catégories Quand on dit sans chameau là Il y a des catégories C'est-à-dire ces chameaux là Doient avoir un certain âge Jade Ce n'est pas comme ça Tu prends seulement sans chameau Tu dis je fais sortir Non Et Aussi Qui doit faire sortir cette somme là ? Qui doit faire sortir la somme Qu'on a dit ? C'est-à-dire Quand on dit sans chameau Qui doit faire sortir ça ? Ici on dit Ce sont les parents Du côté paternel Les hommes C'est-à-dire du côté quoi ? Du meurtrier Le meurtrier là Donc les parents du côté paternel Donc les hommes Ils vont cotiser entre eux Et ils vont faire sortir le prix du sang Jade Ils vont faire sortir le prix du sang Bien évidemment Ça c'est pour le meurtre quoi ? On parle ici du meurtre quoi ? Le meurtre involontaire Donc par erreur Par contre le meurtre volontaire Le meurtre volontaire Si les parents ne t'ont dit Si les parents ne t'ont pas Ils ont dit on ne te tue pas Mais on veut le prix du sang Vous voyez le meurtre volontaire C'est quoi ? C'est soit on tue la personne Soit quoi ? Soit il donne le prix du sang Jade Donc les parents disent Non nous on ne veut pas te tuer Mais on veut le prix du sang Est-ce qu'ici aussi Ce sont les parents Qui doivent aussi chercher ? Ici là il y a un khilaf Mais ce qui est juste C'est que lui là C'est lui-même Qui doit se débrouiller Et trouver le prix du sang Jade Parce que là C'était un meurtre volontaire Par contre ici C'est un meurtre involontaire Donc c'était par erreur Donc ici on dit quoi ? Ce sont les parents N'est-ce pas ? Qui vont cotiser Pour faire quoi ? Pour faire sortir Le prix du sang Ils vont donner ça ici Aux ayants droit Jade Donc Voilà un peu Ce que je voulais rappeler ici De manière résumée Par rapport à quoi ? Par rapport à Par rapport à cela Alors Depuis là on dit Le prix du sang Le prix du sang Le prix du sang Le prix du sang là C'est combien ? On va savoir ça Inch'Allah tout à l'heure Alors ici L'Imam Al-Shawqan Il dit Donc on va rentrer ici Dans l'explication L'Imam Al-Shawqan Il dit De l'Imam Al-Shawqan le cheikh ici l'imam Mohamed Ibn Ayyad Choukhan il dit ceci il dit la dia du musulman le prix du sang qu'on a donné pour un musulman c'est-à-dire quelqu'un qui a tué un musulman la dia quand on a donné le prix du sang c'est combien il dit c'est 100 chameaux 100 100 chameaux il dit ou 200 vaches ou quoi ou 200 vaches ou 2000 brebis ou 1000 dinars ou 12 000 dirhams ou 200 choula choula c'est quoi c'est des parures n'est-ce pas des vêtements des parures que les femmes mettent etc il dit c'est-à-dire qu'on va durcir le prix du sang de celui qui tue d'un meurtre volontaire c'est-à-dire celui qui tue volontairement et celui qui tue aussi de manière quoi semi-volontaire il dit quoi ça va être quoi ça va être ici c'est-à-dire de ce que lui va donner celui qui va tuer volontairement ou bien c'est un meurtre semi-volontaire il doit donner 100 chameaux dans ces 100 chameaux il doit avoir quoi c'est-à-dire parmi les chameaux qu'il doit donner il doit avoir 40 chamelles qui doivent avoir des enfants qui doivent être enceintes donc il va donner 100 chameaux en fait 40 parmi eux doivent être enceintes 40 parmi eux doivent être enceintes ça c'est ce que l'imam al-Shawqani a eu à dire ici par rapport à cela mais avant de continuer ici l'imam al-Shawqani il nous a parlé de 1000 dinars ou 12 000 dirhams ce qui est juste ce qui est juste c'est qu'il n'y a aucun hadith authentique qui nous spécifie un prix dans les prix du sang tous les hadith qui sont venus dans ce sens là sachez que c'est des hadith ba'ifa lam tasbout wala tasih ce n'est pas des hadith authentiques ce qui est venu c'est que le prophète Mohamed faisait ce qu'on appelle le taqouim c'est vrai que le prophète Mohamed regardait par rapport au prix n'est-ce pas par rapport au prix du chameau et puis il calculait ça en dinars ou en dirham puis il donnait ou bien il demandait qu'on fasse sortir cela compris de quoi compris du sang mais dire qu'il y a un prix spécifique car il y a certains savants qui ont dit ça qui ont dit qu'il y a un prix spécifique et le zoril c'est quoi c'est que c'est l'avis on voit que c'est l'avis de l'imam Chaukane ici mais ça il n'y a pas de preuve il n'y a pas de dahlil authentique sur cela il n'y a pas de dahlil authentique sur cela ce qui est juste n'est-ce pas c'est que tout dépend du prix du chameau dans l'endroit car le prix du chameau peut varier en fonction du milieu ou bien en fonction du en fonction du temps donc il n'y a pas un hadith clair qui est venu authentique je dis bien nous donner quoi un prix spécifique ici aussi il y a une autre divergence car l'imam Chaukane ici qu'est-ce qu'il a dit donc déjà on voit déjà que l'avis de l'imam Chaukane selon lequel il y a un prix spécifique par rapport au prix du sang ici on dit que ça c'est pas correct parce que les dahlil ne sont pas venus soutenir cela l'avis qui est juste c'est l'avis des savants qui disent qu'il n'y a pas un prix spécifique tout dépend de quoi tout dépend du prix du chameau n'est-ce pas dans le milieu ou dans à l'époque comment on appelle ça le temps où on vit j'ai dit par exemple en notre milieu un chameau par exemple ça fait tant de francs CFA par exemple ou bien ça fait tant de dollars ou ça fait tant d'euros c'est par rapport à ça qu'on se base donc il n'y a pas un prix spécifique qui est venu dans les textes authentiques donc je disais tantôt qu'il y a aussi une autre divergence parce qu'il y a une autre divergence il a dit il a dit il doit donner 100 chameaux ou 200 vaches ou 2000 brebis ou 1000 dinars ou 12 000 dirhams ou 200 hullah est-ce que ici celui qui doit donner le prix du sang il a le choix entre tout ça c'est-à-dire s'il veut il fait sortir 100 chameaux s'il veut il fait sortir 200 vaches etc certains savants ont dit il a le choix certains savants ont dit il a le choix mais ce qui est juste c'est qu'il n'a pas le choix il n'a pas le choix l'origine c'est qu'il doit faire sortir les chameaux il doit faire sortir les chameaux maintenant il peut faire recours aux vaches ou aux brebis que s'il n'a pas de chameaux car c'est ce qui est prouvé n'est-ce pas du hadith du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam quand c'est venu dans le hadith le prophète le comparé dit quoi le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a mis pour ceux-là qui avaient l'or de donner tant n'est-ce pas et ceux qui avaient l'argent de donner tant donc ce hadith on a dit pour ceux qui avaient l'or et l'argent de donner tant quand on dit pour ceux qui avaient l'or et l'argent qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ici ça veut dire qu'il y a le choix non ça veut dire ici on comprend quoi de ce hadith on comprend de ce hadith que ceux-là n'avaient pas quoi n'avaient pas de chameaux car on a dit on a mis pour ceux-là qui avaient l'or et de ce qu'on le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a été clair il nous a dit dans le hadith authentique qui est rapporté par l'imam Tirmizi hadith de Amr ibn Shu'aib hadith de Amr ibn Shu'aib an abihi an jadihi ce hadith c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Tirmizi l'imam Tirmizi ce hadith de Amr ibn Shu'aib an abihi an jadihi et ce hadith la chaîne de transmission Amr ibn Shu'aib an abihi an jadihi c'est une chaîne de transmission Hassan c'est une chaîne de transmission authentique comme a dit l'imam Bukhari l'imam Zahabi et beaucoup de savants des hadiths Cheikh Al-Bani et bien d'autres parce qu'il y a un long khilaf des savants des hadiths sur la chaîne de transmission Amr ibn Shu'aib an abihi an jadihi pardon est-ce que c'est mursal ou bien c'est quoi ou bien c'est c'est marfou mais l'avis qui est juste c'est quoi c'est que c'est un hadith qui est authentique comme a dit l'imam Bukhari et beaucoup de savants des hadiths alors d'après Amr ibn Shu'aib an abihi an jadihi an an abihi yosem il dit alors ici dans ce hadith le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il est plus que clair il dit ici celui qui va tuer un croyant volontairement jadihi on doit l'amener chez les parents du défunt jadihi donc de celui qu'ils ont tué ou de celui qu'il a tué euh s'ils veulent il le tue c'est-à-dire il demande à ceux qu'il soit tué jadihi parce qu'il a tué quelqu'un volontairement le prophète dit s'ils veulent ils prennent le prix du sang jadihi et le prophète dit et c'est intabiru le prophète dit s'ils veulent lui prendre le prix du sang et c'est 30 hikka 30 jazah 40 khalifah et le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi et ceux qu'ils vont se mettre d'accord ou ceux sur quoi ils vont se mettre d'accord n'est-ce pas qu'ils respectent cela jadihi et on va voir qu'est-ce que ça veut dire ici jadihi alors dans ce hadith le prophète a dit quoi s'ils veulent ils prennent la dia ils prennent le prix du sang et c'est il a dit 30 chamelles ce sont des chamelles de 3 ans qui rentrent dans leurs 4 ans et ça c'est important de connaître les chamelles les jazah pourquoi ? parce que ça les bint laboun les bne laboun parce que ça vient souvent beaucoup surtout dans le chapitre de la zakat donc ils sont dit salasouna haqqa ils vont donner quoi 30 haqqa ce sont des chamelles de 3 ans qui vont rentrer dans quoi ? l'on a 4 ans salasouna jazah ce sont des chamelles de 4 ans qui rentrent dans leurs 5 ans wa arba'una khalifa jit wa arba'una khalifa donc voilà ça c'est ici ça c'est quoi ça c'est pardon ça c'est le prix n'est-ce pas du sang de celui qui a tué vaut volontairement si les parents par exemple ne veulent pas le tuer voilà ce qu'ils doivent donner comme prix du sang salasouna haqqa ça fait 30 n'est-ce pas ce sont des chamelles de 3 ans à 4 ans donc ils doivent chercher les chamelles de 3 à 4 ans donc si on veut calculer ça on va dire quoi on va aller on va demander des chamelles une chamelle de 3 ans à 4 ans c'est combien et qui a 3 ans pardon une chamelle qui a 3 ans qui rentre dans ses 4 ans n'est-ce pas c'est combien on donne le prix donc par rapport à ça on va calculer donc 30 ici chamelles n'est-ce pas qui sont dans les 3 ans qui rentrent dans les 4 ans 30 jazah n'est-ce pas qui sont dans les 4 ans qui rentrent dans les 5 ans ça fait combien ça fait 60 plus 40 khalifa plus 40 khalifa donc 60 plus les 40 là ça fait combien ça fait exactement 100 j'ai donc ça ce hadith c'est plus que clair le prophète a dit que s'il veut lui prendre le prix du sang et c'est il a cité ici les chameaux j'ai il n'a pas parlé de quoi de vache donc ça veut dire quoi ça veut dire que c'est ce qu'on doit prendre en considération de plus cela n'a pas été rapporté que celui qui avait des chameaux n'est-ce pas on le laissait et on lui disait non il faut aller prendre les vaches etc ou bien on allait prendre quoi les vaches on n'a jamais vu cela dans le sonore du prophète Mohamed c'est quoi c'est que le hasle c'est qu'il fasse sortir les chameaux alors celui qui tue volontairement il doit donner 100 chameaux mais les 100 chameaux qu'il doit donner sont différents des 100 chameaux que doit donner celui qui tue involontairement alors lui il doit donner comme c'est venu dans le hadith que j'ai cité récemment ça c'est celui qui a tué quoi volontairement donc les parents on dit on ne veut pas te tuer mais on veut quoi on veut le prix du sang donc dans le hadith donc dans le hadith que j'ai cité précédemment voilà ce qu'il doit il doit donner les 30 les 30 et puis les 40 les 40 chameaux qui quoi qui qui sont enceintes les 40 ce sont des chameaux qui sont enceintes ça c'est important de comprendre ça donc celui qui tue volontairement si les parents disent nous on ne veut pas le prix on ne veut pas te tuer mais on veut le prix du sang il doit donner ça il doit donner ce qu'on a cité là dans le hadith il doit donner 30 chameaux qui sont dans les 3 ans qui sont rentrés dans leurs 4 ans 30 qui sont dans les 4 ans qui sont rentrés dans les 5 ans et puis il doit donner 40 chameaux qui sont enceintes alors ici on a déjà dit que nous avons 3 types de quoi 3 types de meurtres et on répète toujours ça pour que les gens comprennent bien on a dit il y a le meurtre volontaire le meurtre involontaire et le meurtre semi-volontaire alors celui qui a tué quelqu'un volontairement il a le même prix du sang que celui qui a tué quelqu'un d'un meurtre semi-volontaire les deux sont quoi ils ont le même prix du sang donc celui qui tue quelqu'un volontairement ou celui qui tue quelqu'un n'est-ce pas d'un meurtre semi-volontaire il doit donner quoi le même prix du sang donc ils ont le même prix du sang à donner comme ça a été cité dans le hadith que je vous ai n'est-ce pas lu précédemment Jade et ça c'est maintenant des hadiths Jade que celui qui tue par erreur il a le même prix que celui qui tue volontairement il a le même prix que celui qui fait le meurtre semi-volontaire Jade maintenant rappelez qu'il faut qu'ils soient tous d'accord qu'on le tue les parents doivent être tous d'accord ici ça c'est très important ici parce que si il y a déjà une divergence entre eux c'est-à-dire que quelqu'un maintenant il a tué volontairement Jade on vient voir les parents du défunt Jade que voilà on a tué votre parent etc les héritiers etc si il diverge entre eux il y a un qui dit non on le tue l'autre dit non on ne le tue pas l'autre dit non nous on prend le prix du sang ah là il y a une divergence donc ici on ne peut plus le tuer il faut qu'ils soient tous unanimes qu'on doit le tuer s'ils ne sont pas tous unanimes qu'on doit le tuer ah ici là le prix de quoi ici on ne peut plus le tuer on passe au quoi au prix du sang Jade ah c'est pour quelqu'un qui tue quoi volontairement c'est venu le mousson que quelqu'un a été tué au temps de Omar Jade et les parents ont voulu quoi qu'on tue qu'on tue la personne et une des soeurs du défunt a dit moi je pardonne Jade et Omar n'a pu quoi n'a pu tuer ce 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 meurtrier ou bien celui qui avait tué quoi le le défunt Jade alors ici 40 chamelles enceintes c'est quel âge ça n'a pas été spécifié dans le dans le hadith mais ce qui est juste à l'aïlam c'est qu'il y a d'autres versions parce qu'il y a un khilaf là c'est qu'il y a d'autres versions n'est-ce pas qui ont été spécifiées de quel âge c'est-à-dire ces chamelles-là doivent avoir ces chamelles-là doivent avoir quel âge Jade c'est venu dans des hadiths min saniya c'est-à-dire que ce sont des chamelles de 6 ans qui vont jusqu'à jusqu'à 9 ans Jade de 6 ans qui vont jusqu'à jusqu'à 9 ans maintenant s'il n'y a pas de chameaux comme chez nous au Gabon Jade ou dans d'autres pays par exemple il n'y a pas de chameaux on fait comment ici on dit on calcule 30 chameaux là ou les 30 chamelles de 4 ans là qui vont dans les 5 ans ça fait combien celles de 3 ans qui vont dans les 4 ans ça fait combien Jade et les 40 chamelles de 6 ans à 9 ans là qui sont enceintes ça fait combien et puis on fait sortir le prix on fait sortir le prix de ça donc il va donner ça qui aux défunts c'est-à-dire aux parents du défunt Jade donc si ça fait par exemple 100 millions il doit se débrouiller à trouver cette somme pour donner comme on a dit si c'est le meurtre volontaire ici c'est lui-même qui doit se débrouiller c'est pas la famille qui doit ici qui doit faire sortir cet argent lui-même il doit se débrouiller parce qu'il a fait sa meurtre volontaire il a tué la personne volontairement c'est pas comme quelqu'un qui a tué quelqu'un par erreur lui-même il doit se débrouiller n'est-ce pas à trouver l'argent pour rembourser ça donc si c'est 100 millions il doit donner les 100 millions Jade et ici le prophète a dit Wama Salahu Jade c'est-à-dire ce qu'ils vont s'arranger doit être pris en considération qu'est-ce que cela veut dire c'est-à-dire si les parents du défunt disent certains disent bon on veut l'alléger au lieu on veut quand même l'alléger au lieu de nous donner 100 chameaux 30 de 4 ans ou 30 de 5 ans ou 40 enceintes de 6 à 9 ans bon nous on veut juste que tu nous donnes 30 chameaux ici c'est bon Jade ils disent quoi ils disent nous on veut alléger ils ont pitié par exemple ils disent bon au lieu de donner 100 chameaux c'est beaucoup pour lui bon nous donne nous 30 chameaux Jade ont-ils le droit de faire ça oui ou non ici on dit oui ils ont le droit de faire ça ils ont le droit de diminuer la peine ils disent par exemple on veut 40 chameaux Jade 40 chameaux qui sont enceintes par exemple Jade donc ils ont le droit de faire cela parce que c'est leur droit c'est leur droit je ne connais pas un savant qui dit que les parents du défunt n'ont pas le droit de diminuer ici par rapport à quoi par rapport au au prix du sang Jade parce que comme on a dit c'est quoi c'est leur droit Jade ou un des parents dit un des parents par exemple il dit là dedans moi je dois avoir combien Jade dans le prix du sang là moi je dois avoir combien dedans et on a déjà dit que ça c'est batil ce qu'on entend certaines personnes ou ce que certaines personnes font ils disent oh non je ne peux pas prendre le prix du sang parce que c'est sale parce que tel mon frère comme ça il est mort donc c'est comme si j'étais en train ça ne vaut pas sa vie tout ça c'est batil ça c'est le jahl le jahl mahad et c'est batil ici c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a permis de prendre cet argent cet argent est halal et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a permis de prendre ça et c'est très dangereux même de raisonner de cette manière il faut faire très attention ça c'est la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est complètement batil min abdol batil de venir avec ce genre de conception là donc ici on dit quoi que si par exemple un des parents il dit bon moi personnellement je dois avoir combien dans le prix du sang là je dois avoir par exemple tant il dit bon moi retirez ma part donc au lieu par exemple qu'il donne 100 chameaux puisque moi par exemple on prend par exemple le cas il y a une personne qui doit avoir 20 chameaux il dit bon moi je dois avoir 20 chameaux non retirer mes 20 chameaux dans ce qu'il doit donner donc au lieu qu'il donne 100 dites lui de donner 80 chameaux moi je ne veux pas les 20 là je lui pardonne donc au lieu qu'il nous donne 100 chameaux dites lui de donner 80 chameaux ici là ici aussi il a le droit il a le droit d'annuler d'annuler sa part maintenant là où les savants divergent c'est sur l'augmentation ont-ils le droit d'augmenter oui ou non exemple les parents ont décidé de tuer le meurtrier ils disent nous on s'est tous mis d'accord ici on ne veut pas le prix du sang nous ce qu'on veut c'est quoi on doit te tuer parce que tu as tué notre notre frère volontairement on doit te tuer donc nous on ne veut pas le prix du sang on veut on te tue la loi d'Italia et lui il dit pardonnez moi comment ça vous allez me tuer pardonnez moi vraiment comment ça vous pouvez me tuer etc ils disent nous on a décidé ainsi tu meurs ils disent nous c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a décidé maintenant lui il dit ok lui il dit quoi il dit ok il dit au lieu de vous donner 100 chameaux moi je vous donne 200 chameaux ou je vous donne 300 chameaux t'as dit pourquoi on le laisse ou 150 ou 250 ok ou ils disent on a décidé de te tuer nous on a décidé ou bien les parents ils disent nous on a décidé de te tuer sauf si tu doubles au lieu des 100 chameaux si tu nous donnes 200 chameaux on te laisse ou 150 on te laisse ou 300 on te laisse ok ici là ont-ils le droit de faire cela ou pas cet ajout là ont-ils le droit d'accepter ou pas ici il y a une divergence des savants ici il y a une divergence des savants Allah est le plus savant il n'y a pas de texte clair qui vient spécifier sur cela je suis encore en train de faire le bahf sur cette masse Allah sur cette question parce qu'elle est un peu compliquée alors maintenant celui qui tue involontairement allégé le prix du sang pour lui c'est quoi c'est-à-dire quand on dit celui qui tue volontairement le prix du sang pour lui doit être allégé parce que l'imam Shao Kahn il dit quoi qu'on va faire qu'on va durcir l'adhi et le prix du sang de celui qui tue volontairement bien le meurtre semi-volontaire maintenant celui qui tue involontairement on dit qu'on doit alléger son prix son prix du sang par rapport au prix du sang de celui qui tue volontairement donc celui qui tue involontairement doit alléger son prix du sang par rapport à celui qui tue n'est-ce pas celui qui tue involontairement doit alléger son prix du sang par rapport à celui qui tue volontairement maintenant les savants divergent ça veut dire quoi alléger ici ou bien on doit durcir qu'est-ce que ça veut dire mais ce qui est juste c'est ce qui est venu dans le musna de l'imam Ahmed Abidaw Ibn Maja Nasaï et toujours c'est le hadith de Amr Ibn Shoaib An Abihi An Jaddihi Jad An Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal qada anna man qutil khata'an fadiyatuhu min al-ibil salasuna bint machad salasuna bint laboon wa salasuna hikqa wa ashratu bani laboon zakar c'est un hadith rapporté par Abidaw hadith numéro 4551 Ibn Maja rapporté Nasaï Jad bin Tariq Mohammed bin Rashid n'est-ce pas al-makhuli a'ni Suleyman ibn Musa al-amr ibn Shoaib Jad l'imam al-Daraqut il a rendu ce hadith de l'if c'est-à-dire ici le prophète Mohammed salasuna dit dans ce hadith que celui qu'on a tué par erreur son prix du sang c'est 30 bint machab 30 bint machab bint machab c'est quoi c'est une chamel d'un an qui rentre dans ses deux ans donc il doit donner 30 chamels bint machab il doit donner 30 chamels qui ont qui sont dans les qui ont un an qui rentrent dans les dans les deux ans wa 30 bint laboon bint laboon ce sont des chamels de deux ans qui rentrent dans les trois ans Jad et il doit donner 30 hekka hekka ce sont des chamels de trois ans qui rentrent dans les quatre ans il doit donner 10 chameaux donc les hommes 10 chameaux les mâles 10 chameaux de deux ans qui rentrent dans les trois ans parce que ibn laboon c'est un chameau n'est ce pas de deux ans qui rentrent dans les trois ans donc ça c'est ce qu'il doit donner ici donc ici là celui qui tue involontairement donc par erreur c'est différent de celui qui tue volontairement celui qui tue volontairement on a déjà parlé on a vu ce qu'il doit donner comme chamou ou bien comme chamel et celui qui tue involontairement voilà ce qu'il doit donner ici donc si on calcule les 30 bint makhot ça fait 30 plus 30 bint laboon ça fait combien ça fait 60 plus 30 hekka ça fait combien 90 plus les 10 ibn laboon ça fait combien ça fait 100 Jad il doit donner 100 mais là où il y a la différence au niveau des âges Jad ce hadith a été rendu fait par l'imam Daraqutni parce qu'il a dit qu'un rachid il a dit il n'a pas cité quoi Hamad ibn Shu'ib hein Samah il a dit en fait que Hamad ibn Shu'ib n'a pas dit qu'il a entendu de son papa son grand père l'imam Al-Daraqutni a cité ça mais on s'étonne parce que l'imam Al-Daraqutni aussi il a habitué de s'argumenter de cette chaîne de transmission Hamad ibn Shu'ib à Nabi Jad et ça a été rapporté clairement que comme je vous ai dit qu'il a entendu clairement de son papa n'est-ce pas qui a entendu son grand-père comme l'imam Zahabi a cité il a cité ça dans Sira A'lam A'lam Nubala Jad et ce hadith il est quoi c'est un hadith qui est quoi qui est au authentique Jad c'est un hadith qui est authentique Inch'Allah Jad donc de ce hadith on retient donc que la dia c'est-à-dire le prix du sang de celui-là qui a tué involontairement donc par erreur voilà ce qu'il doit donner alors ensuite l'imam il continue ici il dit ici le prix du sang du Zimmi le Zimmi c'est un chrétien ou un juif qui paye quoi qui vit dans une terre islamique et qui paye n'est-ce pas le droit de capitation c'est-à-dire il paye la jizia Jad ça c'est le Zimmi il dit son prix du sang c'est la moitié du prix du sang du musulman et celui de la femme c'est la moitié de celui de celui de l'homme Jad donc ici lorsqu'on dit ici que le prix du Zimmi c'est la moitié du prix du musulman parce que c'est venu dans le hadith qui est rapporté par Ahmed l'imam Ahmed rapporté aussi par Abidaw Tirmizi Nasaï Ibn Maja Jad le hadith de Amr Ibn Shu'ib toujours C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire en fait que le prix du sang ici des gens de Zimmi c'est quoi ? c'est la moitié de celui des musulmans Jad Bien évidemment aussi ici il y a une divergence Jad il y a une divergence certains savons ont dit bon déjà la vie qui est juste c'est quoi ? c'est que le prix du sang qu'on doit donner à celui qui est Zimmi dans la liste Zimmi c'est quoi ? c'est un non musulman c'est un juif un chrétien qui vit dans une terre musulmane et qui donne quoi ? le prix de quoi ? le droit de capitation c'est-à-dire qui paye la Jizia Jad lui là si on le tue on doit donner combien ici ? le prix du sang c'est la moitié de celui du musulman Jad et ça c'est la vie de Omar ibn Abdelaziz de Urwa de l'imam Malik de l'imam Mahmed Jad et c'est la vie qui est juste pour l'autre à l'a'alam pourquoi ? parce que c'est soutenu par ce hadith qui est quoi ? qu'un hadith Hassan Jad et d'autres savons on dit c'est 4000 dirham c'est-à-dire c'est 4000 dirham Jad 4000 dirham et on dit que c'était rapporté de Omar ibn al-Khattab et de Othman Jad et c'est la vie de Saïd ibn Musaib de Attar de Hassan de Ekrimah de Amr ibn Dinar et l'imam Shafi'i aussi wa-is-haq wa-bithur et ils se sont appuyés sur un hadith de Omar que quoi ? que Omar a fait quoi ? il a décrété que c'était quoi ? c'était les 4000 dirham Jad ou bien il a jugé ainsi en fait il a plutôt jugé ainsi que c'était quoi ? que c'était 4000 dirham et ils ont dit qu'on ne connait pas un compréhension qui a contredit cela Jad et ils se sont appuyés sur un hadith où on dit que le prophète a dit diya tout le yahoudi wa nasroni arba'at alaf arba'at alaf mais ça c'est un hadith qui n'est pas authentique Jad quand on dit on a dit que le prix du sang du chrétien ou du juif c'est quoi ? c'est 4000 c'est 4000 Jad ça c'est un hadith c'est pas authentique et bon il y a certains qui ont dit même la diya du mu'ahad c'est-à-dire le caf où on a quoi un pacte avec lui c'est comme le prix du sang du musulman bref la vie qui est juste c'est la vie de l'imam Malik n'est-ce pas l'imam Ahmed qui disent quoi ? c'est la moitié parce que le hadith il est authentique il est Hassan Jad c'est un hadith qui est clair et l'argument de ceux qui ont dit que c'est 4000 dirhams on dit ici que ce hadith comme certains savons dit c'est par rapport à quoi ? le hadith de ce qui a été rapporté de Omar et de Othman c'est parce que à ce moment-là lorsqu'on calculait ici par rapport au Ibil ça faisait quoi ? ça faisait ici on calculait ça par 8000 dirhams par 8000 dirhams Jad et donc ici on dit que ce qui est venu dans le hadith de 4000 c'est par rapport au taqouim c'est-à-dire c'était quoi ? ils ont calculé combien ça faisait ils ont donné le prix ici mais ce n'est pas que ça doit être ce prix-là en fait c'est pas que ça doit être quoi ? c'est pas que ça doit être ce prix-là qu'on doit donner lorsque quoi ? lorsque on tue par exemple un Zimmi Jad donc ici là on retient quoi ? on retient ici que le musulman si il tue un Zimmi donc un non-musulman un cafre un juif un chrétien on a dit quoi ? on a dit ici de un on ne tue pas quoi ? on ne tue pas un musulman qui tue un cafre même si c'est volontairement Jad mais plutôt il doit donner le prix du sang donc si c'est un Zimmi Jad comme on l'a déjà expliqué il doit donner quoi ? il doit donner la la moitié Jad il doit donner quoi ? il doit donner la moitié du prix du sang d'un musulman et le prix du sang d'un musulman c'est combien ? 100 chameaux donc si on dit il doit donner la moitié ça veut dire qu'il doit donner combien ? 50 chameaux ça veut dire qu'il doit donner combien ? 50 50 chameaux donc on va s'arrêter d'abord ici et on va continuer le cours prochain parce que il y a un peu il y a beaucoup de détails à dire par rapport à ce qui arrive la masse à la qui arrive et donc on va mettre ça au cours au cours prochain Jad on s'arrête ici on demande qu'elle nous facilite M'soubhan n'a qu'elle m'a bihamdik M'sha d'Allah ilah 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 ilah